Pour comprendre ce qu'est cette particule, on va plonger dans l'infiniment petit. Oui, alors David, pour commencer, prenons cette pomme. Et imaginons que nous ayons à disposition un microscope surpuissant qui nous permette de plonger toujours plus loin à l'intérieur de cette pomme. Eh bien, qu'est-ce qu'on verrait ? On verrait que cette pomme, comme toute la matière qui nous entoure, David, est constituée de petites briques qu'on appelle des molécules. Et dans la pomme, notamment, on trouve des molécules de sucre qu'on voit ici. Alors, cette molécule, elle est elle-même composée d'atomes, et notamment d'atomes de carbone. Cet atome de carbone, le voici ici en gros plan, avec son noyau et ses électrons qui tournent tout autour. Eh bien, dans ce noyau, David, il y a encore des choses qu'on appelle des protons. Un proton mesure, tenez-vous bien, 0,14 fois 0,1 mètre. Nous sommes vraiment là, dans l'infiniment petit, David. Alors, on va encore plus loin. Attention les yeux. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces protons ? Eh bien, à l'intérieur, on va trouver trois quarks qui sont reliés par des gluons. Ce sont des noms un peu exotiques, certes, mais qui désignent des particules élémentaires. En fait, la matière est constituée de 12 particules élémentaires différentes, et chaque seconde, des milliards d'entre elles nous traversent, vous et moi. Heureusement, David, on ne sent rien. Et le problème, en fait, c'est que pour que tout cela tienne debout, il manque une particule spéciale, une particule qui s'agglutine aux autres et qui leur confère leur masse. C'est le fameux boson de Higgs qu'on voit ici, qu'on a représenté. Les physiciens du CERN, en fait, le traquent, ce boson, et ils sont tout près du but. Pour eux, il s'agit, ni plus ni moins, de remonter aux origines de l'univers, de percer les secrets de la matière. La matière, donc, notre fameuse pomme, vous l'avez compris, qui est essentiellement composée de vide et d'énergie, c'est tout simplement vertigineux. Sous-titrage ST' 501